Ok ! Dis bien ! Allez ! Tu es née où et quand ? Je suis née à Nouméa en 1988 et j'ai grandi à Ouéjoumel. Ouéjoumel, c'est à Lifou, c'est la plus belle des tribus de l'île. J'ai découvert Nouméa quand je suis rentrée au lycée. C'est quoi tes origines ? Je suis métisse marée-lifou. Je sais que ce n'est pas un vrai métissage mais on dit toujours qu'on est métisse marée-lifou. Tes parents, ils faisaient quoi ? Alors papa, il était un conducteur de bus et maman, elle était institutrice à l'école de Ouéjoumel. Tu étais quel genre d'élève en classe ? Ben sérieuse, bien évidemment. Comme on a fait du bavardage, il faut bien qu'on raconte les histoires de la classe, de la cour. Sinon, on ne serait pas une élève. Surtout une fille, quoi. Tu as fait des études ? J'ai intégré une école d'ingénieurs en métropole dans le Pas-de-Calais chez les Ch'tis. Très belle expérience. La météo n'était pas au rendez-vous mais les gens, ils étaient sympas en tout cas. Quelle est ta personnalité politique préférée ? Marie-Noël Temereau, parce que c'était la première image féminine que j'ai vue quand j'étais petite, gamine. Et Elie Poigoun, quand j'ai compris son engagement et ce qu'il a fait pour le pays. Tu es stressée ? Je suis stressée parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes de la population. Je disais que c'est plus facile de travailler dans une entreprise privée parce qu'on n'a qu'un seul employeur. Quand on est élue, c'est le peuple qui nous emploie. Mais si tu es élue, tu veux t'occuper de quoi ? Je veux m'occuper de l'insertion des jeunes et l'accompagnement des jeunes. Ton pays, c'est quoi pour toi ? C'est ma famille, c'est mon clan, c'est mes rivières, c'est mes montagnes, c'est mon environnement. C'est quelque chose qui est dans moi, c'est comme mon sang. Qu'est-ce que tu as appris lors de cette campagne ? C'est qu'en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, chacun a ses attentes particulières. Et justement notre rôle, c'est de pouvoir offrir à tout le monde des conditions de vie correctes. Tu faisais quoi avant cette interview ? J'étais au travail comme tous les Calédoniens. Et tu vas faire quoi après ? J'ai un petit garçon qui m'attend à la maison. Un dernier mot pour la fin. J'espère que tous les Calédoniens prennent conscience de cette mandature-là parce qu'elle est très, 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 ultra importante pour la société de demain quand on veut construire. On les dit.